Musique Hello les addicts ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur la catégorie des genres littéraires. Donc aujourd'hui je pense que c'est un genre que vous aimez beaucoup, de toute manière dans le young adulte on l'aime beaucoup en général, puisqu'il s'agit de la dystopie. Vous me l'avez demandé, et bien le voici. Voilà, donc la dystopie c'est parti ! Musique Donc la dystopie c'est quoi ? C'est un sous-genre de la science-fiction mais pas que, je vous en reparle juste après. D'abord on va prendre la définition de la dystopie comme je l'ai trouvé sur Wikipédia par exemple, puisque la dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il est impossible de lui échapper, et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre. Donc la dystopie souvent elle cherche à dénoncer en fait certaines pratiques politiques sur la société. On va dire que c'est souvent ça, la politique qui est souvent attaquée, par exemple un système très totalitaire, souvent une dictature. C'est vraiment en général des pratiques que les auteurs veulent dénoncer dans la dystopie. Donc en fait l'univers en général ne va pas trop s'éloigner d'une autre, justement pour appuyer ses propos et pour nous mettre en garde sous certaines pratiques qui pourraient arriver totalement dans notre vie actuelle en fait, si vous voulez, dans un futur très proche. Donc en fait la dystopie est un sous-genre de la science-fiction mais on arrive quand même à différencier les deux, puisque les deux genres en fait se distinguent dans le traitement en fait de la science et de l'innovation technologique. La science-fiction va vraiment imaginer des innovations technologiques, des innovations scientifiques et ça va être vraiment centré là-dessus. Surtout sur leurs conséquences. Tandis que la dystopie va souvent mettre le point sur des changements au niveau de la société et non pas technologiques. On pourra avoir un petit peu de technologie mais ce sera pas le point de mire en fait de l'histoire. Donc le premier précurseur dans la littérature young adulte a été Hunger Games, puisque là on va avoir une sorte de société qui va être divisée en districts, plus ou moins riches, qui ont été punis entre guillemets de s'être révoltés et qui vont subir les Hunger Games tous les ans. Oui c'est ça, tous les ans. Après on a la faucheuse que j'avais adorée, puisque dans ce monde-là, qui pourrait être le nôtre, en fait on a éradiqué la mort. Les gens ne meurent plus, sauf que du coup pour réguler la population, on a des faucheurs qui vont tuer les gens, les glaner. On n'utilise pas le mot tuer, on utilise glaner, pour en fait réguler la population et faire qu'on n'ait pas 150 000 sur Terre. Une autre dystopie que j'ai adorée, qui est sortie l'année dernière, qui est d'ailleurs le tome 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps, qu'il faut absolument que je lise, ça a été Eve of Men de Giovanna et Tom Fletcher. Où là en fait, il n'y a plus de petite fille qui naît, il n'y a que des petits garçons et du coup on va se retrouver en rate de petite fille. Et du coup, la survie de l'espèce humaine est menacée et en fait, il y a juste une petite fille qui va naître. Et donc du coup, elle est mise dans un cocon et pour elle en fait le monde il est comme ça. Sauf qu'il va se passer pas mal de choses et tout, je vous en dis pas plus. Mais franchement, j'ai adoré en fait cette base d'histoire et l'histoire en elle-même est vraiment top. Et à la fin du premier, on a juste envie de lire la suite. Après il y a Vox. Le truc c'est que j'étais mitigée quand même sur cette lecture mais ça m'a tellement révoltée et pour moi ça correspond tellement à la dystopie que je ne pouvais pas vous en parler en fait. Donc Vox où les femmes ne peuvent pas dire plus de 100 mots par jour à partir du moment où elles naissent en fait. Enfin, je crois qu'il arrive à un âge où vraiment c'est décrété comme ça. Mais enfin voilà, s'il y a plus de 100 mots par jour, en gros elles ont des bracelets et arrivées au 101ème, elles commencent à prendre des coups de jus. Enfin, je sais pas. Je suis pas féministe, hein. Clairement, c'est pas mon genre de milité de ouf mais ça, ça m'avait révoltée. Pourquoi nous on devrait plus parler ? Je suis désolée mais on a plein de choses à dire. On a plein de choses à dire les filles. Donc voilà, je suis pas féministe de ouf mais ça, c'était juste pas possible. Ensuite, une autre dystopie que j'ai adorée, que j'ai dévorée, ça a été le joyau d'Amy et Wing. Alors là, en fait, on a toute la problématique des mères porteuses. Après, il y a plein de choses autour mais on a vraiment la problématique des mères porteuses et de femmes ventres en fait. J'ai envie de vous dire où elles sont là juste pour ça en fait, pour enfanter. Et clairement, c'est un sujet qu'on pourrait dire d'actualité parce qu'on commence à le voir plus ou moins quand même. Mais c'est quand même un sujet super sensible parce que vendre son ventre, c'est... Voilà quoi. C'est un peu moyen. Enfin moi, les mères porteuses, je trouve ça un peu... Ça commence à devenir limite en fait. Et il faudrait vraiment cadrer le truc pour arriver à faire les choses comme il faut. Enfin, dans certains cas, ça peut être utile. Mais d'autres, ça peut très vite déraper un sujet comme ça. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé que cette histoire en tout cas était top. Après, voilà. Il y a plein de choses autour de la mère porteuse. Mais on va dire que c'est vraiment le sujet principal. Sachant que ces mères porteuses ont certains pouvoirs, machin, tout ça. Et j'ai trouvé ça génial. Enfin, je l'ai dévoré, ce bouquin. Enfin, cette saga. C'est une trilogie. Et franchement, je vous la conseille de ouf parce qu'elle est juste trop bien. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la dystopie vous aura plu. que ça vous aura un peu éclairé sur ce sous-genre, genre, enfin voilà. Qui rentre dans une sous-catégorie, mais qu'on distingue quand même. Puisque c'est quand même de l'anticipation, comme la science-fiction. Mais là, on reste vraiment centré sur le côté social. Et non scientifique et technologique. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ouais. J'ai pris pas mal de notes. Et du coup, moi je vous dis bye bye. A la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021